Problème, principalement ceux qui ont un manque de mobilité au niveau cervical, douleur aux épaules, douleur au bas de dos, vous pouvez prendre une chaise, mais vous pouvez le faire aussi sur un banc confortable. L'idéal avec la chaise, c'est que le travail que je veux faire, c'est de tourner le plus loin possible, donc je peux avoir un appui avec la chaise. Mon objectif, je peux faire le mouvement en me tournant, sans me concentrer sur ma posture, ça va faire un étirement, mais mon but c'est d'avoir un étirement avec le plus d'avantages possible en m'auto-agrandissant. Donc, je veux rentrer le menton, j'étire mon cou, je garde mon dos droit, je tourne la tête. Quand je tourne la tête, vous allez voir, vous allez avoir tendance à pencher. Gardez le corps droit, le plus droit possible, allez le plus loin possible. Lorsque vous êtes rendu derrière les yeux, regardez avec vos yeux, imaginez que vous voulez aller voir ici, derrière la tête avec vos yeux, le fait d'utiliser les yeux, vous allez sentir que ça crée un étirement ou encore plus une tension dans le crâne, même vous allez le sentir que ça va dans le cou, dans l'épaule, vous allez même le sentir au niveau de l'omoplate et vous respirez, gardez le dos droit, tournez, sans forcer, vous allez le plus loin possible sans forcer, tournez la tête, maintenant les yeux, utilisez les yeux pour regarder le plus loin possible derrière. Imaginez que vos yeux, vous venez regarder ici, à l'arrière, vous regardez par là et vous tournez les yeux le plus loin possible pour aller regarder ici. On respire, on respire, et lorsque l'on lâche l'air, on expire, on tourne, inspire, reste droit, rentre le menton, étire le cou, redresse ton bas de dos, place-toi le plus droit possible, inspire, expire, tourne, regarde le plus loin possible avec tes yeux, reviens doucement. Les personnes qui ont des problèmes cervicals dans les dos, les couds droits, les couds militaires, ceux qui ont les vertèbres, une alignée par-dessus l'autre, moi j'ai ça comme problématique. Les vertèbres vont se mettre en arthrose et vont se souder plus rapidement. Donc on veut éviter ça, on veut créer de la mobilité, donc on doit avoir une courbure au niveau cervical, cette courbure-là, il y a des personnes comme moi, que le cou est droit, droit, droit. On veut aller travailler cette courbure-là, on veut aller détendre en faisant des rotations, mais aussi, on veut faire des mouvements de va-et-vient, de glissement vertébral. Donc si je fais le mouvement contrôlé lentement, mon intention c'est, j'ai sept vertèbres cervicales, donc je veux glisser, je veux sentir ici en haut. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le plus loin possible, mais je mets mon attention ici en haut. Je reviens, je mets mon attention juste un peu plus bas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller pousser le menton vers l'avant. Je vais pousser le menton vers l'arrière pour glisser. Je veux vraiment qu'il y ait un glissement vers l'avant, glissement vers l'arrière. Mon attention doit se porter sur les sept vertèbres. Première vertèbre, deuxième vertèbre, troisième vertèbre. Je ne les vois pas, je ne les connais pas nécessairement exactement où est-ce qu'ils sont positionnés, mais je les imagine. J'en fais sept, une après l'autre, et je me concentre sur le mouvement pour avoir un glissement, comme du ski de fond. Vous faites du ski de fond, vous voulez que ça glisse, vous ne voulez pas qu'il y ait de restrictions. Donc on fait de grands mouvements. On les sentit comme moi, ça crée des douleurs nerveuses. Donc, je n'insiste pas. Si je vais trop loin vers l'arrière, dépendant de quelle position que je vais adopter, je peux sentir que c'est désagréable. Donc je vais juste aller moins loin. Je fais des plus petits mouvements si je sens que les petits mouvements me font déjà un mouvement agréable. Dès que je vais plus loin, si je sens que ça irrite, c'est parce que la structure osseuse est compactée. Elle vient serrer le système nerveux. Et lorsque je bouge, tout suit. Tout suit en même temps. Tout est poigné dans un bloc. Donc le corps, ça l'agresse. Mais à force de le faire doucement, toujours dans un contexte de souplesse, dans un principe de glissement. Là, je viens de changer. Vous voyez que je déplace ma tête en glissement de côté. Même principe. Je veux avoir un effet de mouvement de ski de fond. Même chose, j'ai sept vertèbres. Donc je fais mon déplacement, je mets mon attention sur la première vertèbre cervicale. Deuxième vertèbre cervicale. Troisième vertèbre cervicale. Quatrième vertèbre cervicale. Cinquième vertèbre cervicale. Je me redresse. Sixième vertèbre cervicale. Je me redresse. Septième vertèbre cervicale. Là, j'ai mis une attention plus en allant d'un côté que de l'autre. Donc je vais mettre mon attention après juste plus d'un autre côté. Donc on veut vraiment aller mobiliser. On va créer de la mobilité articulaire par intention, volontaire, sans qu'il n'y ait de douleur. Lorsqu'on le fait, on va dans la limite. Début de douleur. On va chercher où est-ce que j'ai un début de douleur. Je ne vais pas plus loin. Et lorsque je suis dans le début de douleur, c'est ma limite. Je vais faire un mouvement aussi de côté, doucement. Maintenant, là, ça va être plus difficile de dire si je mets mon attention sur les sept vertèbres parce que ce mouvement-là va plus aller solliciter les bases vertébrales. Donc je veux vraiment avoir un effet. Je sens que ça va étirer. Je peux placer ma main à la limite sur le côté de ma tête ou sur l'oreille juste pour créer un effet d'étirement supplémentaire. Ma main qui est de côté, du côté que j'étire, peut aller dans le dos. Donc si je me place la main, je peux placer ma main dans le dos. Je garde la position, j'inspire. Lorsque je relâche, je descends l'épaule vers le sol. Je mets une pression légère sur ma tête. N'oubliez pas que les vertèbres cervicales, si on force des vertèbres cervicales, ceux qui se font craquer le cou, qui forcent, qui vont donner des coups, on a des artères. On a des artères principalement hyper importantes au niveau cervical. Là où est-ce qu'il peut y avoir un pincement des artères, lorsque je fais des mouvements forcés, c'est que je peux sectionner une artère. Je peux sectionner tout un système d'irrigation et un système nerveux qui va faire en sorte que je peux paralyser dans les 15 à 20 minutes qui suivent. Donc, respectez vraiment ce que vous ressentez. Donnez pas de coups. Si vous le faites, c'est à vos risques. Parce que des personnes peuvent faire ça pendant des années, mais s'il y a une vertèbre, certaines personnes au niveau anatomique, il y a des vertèbres qui sont affilées, qui sont plus coupantes. Puis, si elles se positionnent vis-à-vis un artère ou un système nerveux, artériel, cervical, les vertèbres sont beaucoup plus pointues que tout le reste. Il y en a qui ont des vertèbres pointues comme un couteau. Il suffit juste que vous ayez une position qui ne sera pas correcte. Puis, vous allez faire un mouvement. Puis, ça peut, avec la vertèbre qui est affilée, ça peut faire une section. Ça peut sectionner une artère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, anévris, hémorragie cérébrale, il va se créer soit la mort, soit paralysie, soit ACV. Donc, on ne veut pas ça. Lorsqu'on parle du coup, on doit être doux, on doit être respectueux avec cette région-là parce que c'est une région où est-ce qu'on parle du système d'irrigation de tout notre cerveau. C'est notre machine, c'est notre ordinateur. Il est important, il faut le respecter. Donc, lorsque vous allez faire l'étirement, on tourne le plus loin possible, on ne force pas, on utilise la respiration, on redresse le dos, rentre le menton, étire le cou et la tête en auto-agrandissement, tourne le plus loin possible. Regarde avec les yeux. Je regarde derrière ici, je veux que mes yeux regardent derrière et viennent regarder mon derrière de tête. Vous voyez votre derrière de tête? Vous ne le voyez pas, mais regardez plus loin. OK. On inspire. On expire, on tourne. On inspire. On expire, on tourne. Regarde avec les yeux. Redresse le dos. Et on revient doucement. Lorsque vous revenez, c'est possible que vous sentez que ça veut faire un étourdissement. On a réellement des tensions cervicales qui vont bloquer des systèmes vasculaires. Au niveau du cou, on a des récepteurs qui vont donner la haute pression, la basse pression, qui vont augmenter la fréquence cardiaque ou la faire baisser. Donc, lorsqu'on fait ce type d'étirement-là, si on est en tension, lorsqu'on fait un étirement, on crée des tensions supplémentaires. Donc, lorsqu'il y a une tension, on comprime des vaisseaux nerveux et vasculaires. Et lorsqu'on met une tension, on comprime des vaisseaux nerveux et vasculaires. Donc, s'il y a déjà des compressions musculaires sur nos vaisseaux, au niveau du cou, on a deux gros vaisseaux importants vasculaires. On a la jugulaire et on a l'artère cervicale. Donc, deux gros systèmes. On a le cœur qui pousse tout ça là. Donc, quand je vais faire les mouvements comme on vient de faire, je crée une compression. Je peux avoir un effet vasculaire qui va donner un effet d'étourdissement. Donc, soyez doux. Allez-y lentement. Écoutez comment vous vous sentez. Si vous sentez que ça ne va pas bien, arrêtez l'exercice que vous êtes en train de faire. C'est vraiment important. Si on fait de la haute pression, si on a la maladie de Meunia, qui est un trouble d'équilibre causé par l'oreille interne, bien, ce type d'étirement-là va vous faire du bien. Mais sur le moment, ça se peut que ça vous crée des déséquilibres davantage. Donc, allez-y graduellement. Allez-y doucement. Faites des essais et erreurs. Si vous sentez que ça vous percute et que ça crée des déséquilibres qui sont agressants, arrêtez immédiatement. C'est vraiment important de vous écouter. Faites quand même l'essai doucement, graduellement. À force de le faire, vous allez gagner de la souplesse. Au moins, vous allez enlever tranquillement des tensions au niveau cervical. Ça va vous aider pour vos épaules. Ça va vous aider pour vos homoplates. Ça va vous aider pour votre dos. Ça va vous aider aussi pour tout votre système cardiovasculaire pour aller enlever la tension par mouvement de rotation et d'étirement des fascias du cou et de la tête. Donc, j'espère que cet exercice-là va vous faire du bien en autant que vous le faites dans le respect de l'anatomie et des lois de la nature qui disent tout ce qui doit se faire doit se faire dans la douceur. On doit considérer le corps comme une plante et une plante, on ne la brusque pas sinon elle va casser. On ne veut pas casser notre corps, on veut améliorer sa condition et le rendre le plus efficace possible.